et bien re 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 bonjour pour cette huitième session du social selling forum Cholet virtuel en ligne qui a ou l'ensemble des animateurs qui avait prévu d'être tous ensemble à la chambre de commerce et à l'esca de Cholet ben sont là avec nous pendant toute la journée pour parler des différents sujets liés au social selling appliqués à la vente au marketing mais aussi au recrutement et à la marque employeur et c'est ce dont on va parler maintenant pour terminer cette journée marque employeur recrutement et réseaux sociaux avec un début une keynote sur les meilleures sur les nouvelles méthodes de sourcing par notre ami hervé lebert un régulier du social selling forum qui par ailleurs organise le social selling forum de vannes avec avec sophia street qui est là encore d'ailleurs cyril courceau et christophe à monique hervé je te passe tout de suite la parole c'est à toi et bien merci beaucoup je vais également partager mon écran ce que je souhaite dire en guise de préambule c'est qu'on a eu beaucoup de bonheur depuis ce matin j'ai pas pu tout écouter mais j'ai entendu des choses merveilleuses j'ai senti qu'il y avait de la générosité de l'amour j'ai eu beaucoup d'émotions et si aussi à certains moments tout ça en restant d'un côté dans mon jardin et là je me suis un peu coitré pour que vous n'ayez pas de bruit parasite je remercie loïc qui est à l'initiative de ça thierry et puis ensuite pascal qui m'ont invité à à co-animer ce forum sur cholet et qu'on retrouvera en chair et en os dans le métier que je fais moi je suis sur la partie formation mais le cabinet dans lequel je travaille fait du recrutement depuis une vingtaine d'années j'interviens sur des formations sur la marque employeur et puis sur les techniques de recrutement etc et les techniques de sourcing la première chose c'est que qu'on soit une tpe ou bien un groupe comme lactalis par exemple aujourd'hui le candidat est un client et donc il va falloir lui parler différemment il va falloir l'attirer ça veut dire qu'avant on se contentait dans les boîtes de mettre une annonce sur le site de l'entreprise et puis les gens candidataient aujourd'hui ça marche plus comme ça donc on va voir je suis un petit peu comme d'autres autour de la table là j'aime pas les présentations magistrales donc j'ai que des visuels quasiment et puis un petit peu de texte et de et de débat ce qu'il faut voir c'est que le comment dire ce qui a changé c'est qu'au niveau des annonces avant il y avait le journal de petites annonces maintenant on a les job boards les réseaux sociaux et puis la cooptation pour ce qui est de cooptation le groupe dont je fais partie à une petite entreprise qui qui permet si vous coopter quelqu'un d'avoir un gain entre 100 et 1000 euros et le plus gros coopteur pour l'un pour info a gagné 16000 euros l'année dernière le site c'est my job compagnie c'était là la seconde de pub ce qui est ce qui vous surprendra pas non plus j'enfonce une porte ouverte c'est que le candidat se renseigne sur l'entreprise et il va aller voir le site les pages les avis les réseaux sociaux voire même les anciens le cv et la lettre de motivation ok ça peut rester et puis après côté recruteur bah lui aussi le recruteur ce qu'on ce que je mets en surbrillance ici il va avoir un vivier interne des cv tech les réseaux sociaux des sites spécialisés les événements et puis l'inbound recruiting on a parlé et loïc est un aficionados j'en fais partie aussi le téléphone reste un outil très pratique où on peut se concentrer sur le fond avant de voir physiquement le candidat j'ai encore fait tout à l'heure un entretien téléphonique avec un client ça peut être l'entretien à distance différé etc et puis le dernier point ici alors il faut que je déplace ma vidéo c'est que on parle aujourd'hui de l'onboarding et l'intégration et là l'intégration est beaucoup plus importante qu'il y a peut-être pas beaucoup plus importante mais on doit réussir le premier jour et on fait vraiment des parcours d'intégration pour les pour les futurs candidats ça c'est la super agence qui a fait ça qu'est ce qui se passe c'est que vous avez dans les gens qui recherchent vous avez des candidats actifs qui vont aller voir chercher de l'info qui vont poster en ligne qui vont consulter les sites carrière et puis qui vont aussi voir ou qui vont pouvoir voir comment vous vous êtes évalué en tant qu'entreprise et qui postule de l'autre côté on a des candidats passifs mais qui veut eux vont être attentif à votre marque employeur au bouche à oreille qu'est ce qu'on dit de votre entreprise et puis l'engagement en ligne à travers les actualités les blogs pour voir si ça correspond aux valeurs et qui va lui permettre de postuler d'accord je passe là dessus qu'attendent les gens les gens ils veulent quatre choses ils veulent savoir quelles sont les missions ils veulent savoir où ça se trouve on a eu du mal à trouver un technicien dans l'Aveyron l'autre jour et on a eu du mal à alors que c'était un job vraiment bien payé à trouver un directeur financier sur la région de Saint-Brieuc ensuite de quelles compétences on a besoin et puis combien je vais gagner pour tout ça pourquoi faut-il toujours faire du sourcing parce qu'on a et on est tous à chercher de l'information de la vidéo d'image sur internet ben on a tous possibilité de trouver de l'info sur le sur le net sur la toile ce qui est vachement sympa et moi qui le découvre avec ma casquette de formateur c'est qu'aujourd'hui le métier du sourceur il évolue on doit être malin un exemple une de mes anciennes collègues qui fait du recrutement elle me dit moi pour certains métiers je vais dans le bar du carrefour de vannes parce que le vendredi après midi il ne travaille pas et il se retrouve il se retrouve pour et bien pour échanger puis finir le week-end et finir la semaine et boire un coup il se retrouvait et donc c'est comme ça qu'elle va chercher des gens qui sont des coffreurs bancheurs des gens très spécifiques dans des métiers spécifiques donc ça c'était pour illustrer le côté malin quand on dit qu'il faut être des brouillards on peut rejoindre aussi le côté malin c'est que par exemple certains sourceurs continuent à aller sur viadéo où des gens qui sont actifs avaient créé un profil et on va pouvoir les contacter donc ça c'est ça c'est des pitchs et toutes les semaines on demande à ceux qui ont créé une nouvelle offre de nous la pitcher pour voir si c'est sympa et ils nous racontent une histoire et ils doivent marketer cette offre être proactif bien évidemment c'est valable dans plein de choses c'est ce que font la plupart des gens qui m'écoutent en ce moment ils n'attendent pas que ça se passe ils vont vers l'avant dès qu'il y a eu le début du confinement l'oïc a créé les groupes de réflexion de partage de solidarité d'entraide entre pros et donc c'est pareil pour le sourcing être innovant peut-être que demain on aura des offres d'emploi sur tik tok peut-être que d'autres médias seront utilisés en dehors de ce traditionnel que l'on connaît volkswagen dans les années 50 faisait des publicités sans montrer l'objet quelles sont les manières de créer une offre d'emploi qui peuvent changer pour intéresser pour intriguer pour se débanaliser un sourceur doit aussi être curieux la curiosité c'est celle qu'on a au quotidien mais c'est aussi de découvrir des choses qui ne nous parle pas forcément et c'est pour ça que tout à l'heure je vous montrerai des sites qui sont très spécialisés dans l'informatique dans la finance et là on va aller chercher de l'info effectivement on peut être un peu geek il n'y a pas d'âge pour être un peu geek c'est aussi un état d'esprit ça amène aussi de la créativité et puis il faut être combatif parce qu'un bon potentiel un bon candidat peut être déjà en poste et donc tout le monde va vouloir se l'arracher voilà ça c'était des petites illustrations maintenant je ne vais pas détailler les neuf points de la méthode de sourcing mais effectivement tout commence par voir le besoin ensuite on va se renseigner par rapport à l'entreprise l'environnement la spécificité on va aller je vous donnerai tout ça un loïc pour que tu puisses le le transmettre ensuite on va identifier des mots clés que l'on va pouvoir mettre ensuite sur l'annonce on va éventuellement chercher des synonymes ça ça va être extrêmement important quand on va faire une recherche boleyn qu'on verra tout à l'heure on va identifier les outils adéquats ou aller chercher qui du coup on va pouvoir construire sa requête ses messages et à partir du moment où on a envoyé notre offre on va voir les résultats et puis on va recommencer un tout le monde connaît le test and learn alors bien évidemment il y a des mastodontes on va aller sur des sites nationaux on va aller sur des sites régionaux région de job qui a été créée il ya presque 20 ans maintenant est un des incontournables et là dessus on va pouvoir aller chercher de l'info mais je vous parlais de d'aller chercher aussi ailleurs ça veut dire que les vrais spécialistes vont aller chercher sur des job board où on n'a pas forcément envie d'aller par exemple dans certains métiers techniques les gens ne sont pas sur linkedin ils sont sur facebook et donc on rentre dans la communauté facebook de ces gens là on partage avec eux et quand il y en a un qui dit tiens j'ai fini une mission je cherche un job et ben on va pouvoir aller les chercher voilà ça c'était juste une illustration ici j'ai mis quelques exemples mais il pourrait y en avoir d'autres ça c'est la finance il ya un petit peu de tout mais ce qu'il faut se dire c'est que là j'ai mis quelques images et quand vous pourrez le vous pourrez aller le regarder après mais si si on regarde stack stack c'est un site web qui propose des questions et réponses concernant la programmation informatique si on regarde digica digica s'adresse principalement aux professionnels du numérique etc etc bref je ne vais pas tous les ça les eos c'est pour pour générer des leads bon je reviens sur mon alors il faut que je balance ma vidéo là voilà je reviens ici donc là vous pourrez aller voir ce qui vous vous intéresse pour ceux qui ont déjà fait du sourcing vous connaissez les recherches boléennes et on a la possibilité d'obtenir plein d'infos et de d'affiner notre recherche un visuel vaut mieux que mille mots donc là je vous ai mis simplement trois exemples de recherche je recherche un commercial et technicien je regarde je recherche un ingénieur ou informaticien et je recherche un ingénieur mais pas informaticien et donc en fonction de la manière dont je fais mes requêtes pour info la recherche boléenne fonctionne sur google mais fonctionne également sur linkedin et donc eh bien en fonction de ce que je fais des requêtes que j'ai fait je vais avoir différents résultats bien évidemment là je n'ai pas le temps de vous montrer des exemples mais plus on y va et plus on devient expert pour ceux qui ne connaissaient pas voici également des requêtes extrêmement simples pour faire du sourcing je cherche un site en particulier et donc je mets site 2 points je cherche un type de fichier je mets file tape 2 points pdf ou autre in url mais je vais rechercher ça dans l'url du site et puis in title je vais chercher des mots clés dans le titre du site ça c'est vraiment la base que je voulais vous vous présenter si on regarde une requête que j'ai effectué tout à l'heure j'ai tapé in url linkedin en technicien en entre parenthèses automatisation ou automatisme est ce que je suis allé plus loin qu'est ce que j'ai mis j'ai mis bretagne ok bretagne emploi offre sur cette demande spécifique pas j'ai eu 378 résultats et là grâce à ça et bien je tombe directement sur des profils des gens qui ont les mots clés que j'ai tapé un autre exemple plus large cette fois ci je n'avais pas précisé la région et sans préciser la région je passe de 378 à 4440 résultats ça m'intéresse moi j'aurais pu vous faire la présentation dans l'autre sens pour montrer comment on pouvait avoir un affinage et comment on peut de plus en plus aller chercher des gens des compétences qui nous intéressent en utilisant la recherche boleyn le on le or le note ou encore les parenthèses ou encore les in title et in url voilà un autre exemple pour conclure parce que je ne veux pas et on a déjà eu pas mal d'heures pour conclure j'ai envie de dire que pour attirer des gens ce qui compte c'est aussi de se faire plaisir parce que c'est ce plaisir que l'on va retrouver dans une dans une annonce ou dans la manière de faire va faire que les gens vont venir plus facilement vers nous et ils vont voir qu'il se passe vraiment quelque chose donc soyez authentique faites vous plaisir et puis le sourcing aujourd'hui c'est aussi en évolution permanente donc c'est du test and learn et c'est là dessus que je vais terminer cette courte présentation Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501